Deux TGV sur trois seulement circuleront ce week-end, des perturbations liées à un vaste mouvement de grève d'un collectif de contrôleurs SNCF, mouvement dans lequel les syndicats jouent un rôle ambigu. Léo Dumas. Sur les 800 000 voyageurs prévus ce week-end, environ 200 000 seront affectés. En cause d'une décision évasive de Sudrail et de la CGT, ils n'appellent pas formellement à la grève, mais maintiennent leur préavis, laissant le choix aux contrôleurs de se joindre ou non au mouvement. – Charles Cidzenstuhl, le porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée, dénonce cette manœuvre des syndicats. – Il n'y a pas de front intersyndical sur cette revendication. J'ai noté par ailleurs que l'UNSA a dit que les propositions qui ont été faites par la SNCF sont des propositions qui sont bonnes. Donc on voit aussi que derrière ce mouvement, il y a des jeux internes entre les syndicats et qu'il y a utilisation aussi de ce moment-là pour faire valoir des positions qui sont des luttes politiques. – À l'inverse, la députée du groupe écologiste NUPES, Sophie Taillé-Polliant, en appelle à la responsabilité du gouvernement. – Je crois que là, on a une mobilisation qui échappe totalement aux organisations syndicales et qui est liée à un ras-le-bol en France. Je pense que le ministre des Transports devrait aussi s'asseoir à la table avec la direction de la SNCF pour faire en sorte que les Françaises et les Français puissent prendre leur train tranquillement et faire en sorte également que les revendications légitimes des salariés puissent être entendues. De son côté, le PDG de SNCF Voyageurs assure avoir donné toutes ses chances au dialogue social et regrette que les syndicats n'aient pas saisi les mesures proposées. – Sous-titrage Société Radio-Canada –